On va démarrer, messieurs, le débrief du match de mercredi soir par voir le tableau de bord du Monsi. Regardez, 57% des possessions seulement pour le Real, 18 tirs tentés contre 10 cadrés. Au total, 13 occasions contre 3 concédés seulement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette victoire du Real Madrid ? La maîtrise collective. C'est vrai qu'on disait que l'année dernière, le Real était plus à réaction. Cette saison, on a vu qu'ils avaient franchi un palier. Alors, bien évidemment, les cadres répondent présent avec Karim Benzema, mais pas qu'eux. Aujourd'hui, ils se sont bonifiés. Ils sont vraiment très, très difficiles à jouer. L'année dernière, ils ont réalisé un parcours assez extraordinaire. Cette année, je pense qu'ils sont beaucoup plus costauds et que ça va vraiment être difficile de les jouer à partir de maintenant. Est-ce que c'est vraiment l'impression que vous avez aussi, Real, tout en maîtrise, contrairement à la saison dernière où c'était une équipe de Raymond Tadda ? Je rejoins un petit peu Diomancy dans son analyse. Moi, je ne les trouve pas plus forts, mais je les trouve encore plus matures. Je ne pensais pas que c'était possible parce qu'il y a quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe. Mais je les trouve encore plus matures que la saison passée. Chaque année, on se pose la même question à savoir s'ils sont meilleurs que la saison d'avant. Après, je trouve qu'il y a quand même des éléments... J'ai l'impression qu'ils sont sous-estimés. Les équipes qui les jouent ont l'impression... Ils sous-estiment le terrain du titre. J'ai l'impression qu'ils viennent toujours, ils jouent d'une manière comme s'ils se disaient qu'ils allaient les battre. Ils ne sont pas du tout impressionnés par le Real, on l'a dit. Il y a un mot de ligue de champions, mardi, mercredi soir. Eux, ils arrivent, ils disent qu'on a notre chance. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut se dire qu'on a sa chance. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de stratégie, il faut faire preuve de plan de jeu. Quand vous allez jouer le Real, que ce soit un match aller-retour chez vous ou chez eux, vous savez que c'est le Real. Donc à un moment donné, il faut d'abord sécuriser votre défense, sécuriser d'abord vos buts et après profiter des erreurs du Real. Alors que c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est le Real qui profite souvent des erreurs de leurs adversaires. Donc je trouve que de ce côté-là, il y a quand même... Il y a une statue qui m'a interloqué quand je l'ai regardé à Philippe. C'est que le Real aligne cinq victoires consécutives en Ligue de Champions pour la première fois de son histoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est quand même extraordinaire. Le Real, c'est l'équipe Ligue de Champions. C'est ça aussi la différence cette saison, la régularité des performances ? Non, puisqu'ils sont 13 points derrière le Barça en championnat. Donc par essence, non, ils ne sont pas si réguliers que ça. J'ai vu des matchs médiocres du Real cette année. Oui, mais la saison, elle est partout. Il n'y a qu'au PSG qu'on pense qu'il y a la Ligue des Champions qui existe. Non, non, il y a eu des matchs très très moyens du Real. En Coupe d'Europe, effectivement, c'est beaucoup plus rare. Je retiens l'argument de plus mature, plus sûre d'elle, sûrement. Plus forte, je ne pense pas, parce qu'elle a eu des failles, des véritables failles en championnat parallèlement. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que pour l'instant, ils ont joué tranquille. Ils ont joué à leurs mains. Ils n'ont pas eu d'adversaires du niveau de ceux de l'année dernière. L'année dernière, leur parcours, il était très compliqué, le Chelsea cette année. Et donc, le dément, c'est le niveau des Chelsea, des Liverpool cette saison. Le niveau de Chelsea de l'année dernière et le niveau de Liverpool de cette année qui n'a pas donné le match. C'est un peu exagéré. Et Liverpool a fait des cadeaux invraisemblables sur le match allé. Il aurait pu tourner complètement différemment, ce match-là. Donc, je ne dirais pas que le Real est plus fort. Je pense, par contre, oui, sûrement plus mature. Est-ce qu'il aurait évité certaines tempêtes qu'il prenait parfois pleine face ? Là, oui, on sent qu'ils sont plus à l'abri, oui, je pense. Donc, c'est une légende de croire que le Real a lâché le championnat pour se concentrer sur la Coupe du Roi. On l'a vu, notamment, ce match contre le FC Barcelone et le niveau qu'on voit du Real en Ligue de Champions. Donc, ce n'est pas forcément le cas. Le Real n'est pas si fort que ça. Il y a des passages à vide, comme l'a dit. En tout cas, en Coupe d'Europe, ils sont très forts. Même si l'adversaire est un peu moins fort, même si Chelsea est un peu moins fort, ils ont décidé quelque chose qui ne se faisait pas l'an passé. Ils imposent quelque chose. J'ai l'impression qu'ils jouent plus haut. Le milieu de terrain est toujours aussi fort alors qu'ils ont perdu Casemiro, quand même. Ce n'est pas rien. Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est la récupération après la perte du ballon. Ils ont récupéré très haut le ballon. Ils ont mis beaucoup de pression. Et puis, Vinicius Benzema, c'est plus fort que l'an passé. L'année dernière, ils faisaient peur alors qu'ils étaient... C'est Vinicius qui est devenu beaucoup plus fort ? Le duo est encore plus fort. Vinicius, quand il prend la balle, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Et l'année dernière, ils faisaient peur alors qu'ils étaient menés au score. Et maintenant, ils font peur déjà 0-0. C'est ça qui est étonnant.